Salut à tous, c'est Céan, j'espère que vous allez bien, moi ça va alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo des prédictions sur FIFA 18. Dans cette vidéo on se concentre sur les joueurs du Real de Madrid, commençons directement par le gardien Keylor Mavas. Alors lui je l'ai augmenté de plus un parce que clairement il n'a pas eu énormément de taf à faire je pense cette saison. Mais il a su vraiment être quand même bien décisif, c'est à dire que même si l'adversaire n'a eu que 3 occasions dans le match, il a su vraiment bien défendre. Et donc c'est pour ça que je lui mets un plus 2 en positionnement, un plus 2 en réflexe ainsi qu'un plus 1 en plongeon. Passons directement au capitaine Sergio Ramos, je ne lui ai pas donné un plus 1 parce qu'il a été un monstre défensivement, il l'est depuis quelques saisons. C'est pas ça qui m'a donné l'idée de lui rajouter plus 1, mais c'est plutôt le fait qu'il a été vraiment très décisif offensivement. Il a marqué 7 buts dans le championnat espagnol, vraiment à des moments où le Real en avait besoin, c'est pour ça que je lui mets un plus 2 en tir, un plus 1 en physique. Par la même occasion je lui mets un plus 1 en défense, voilà. Passons directement à Rafael Varane. Alors lui je lui ai mis un plus 1 aussi parce que vraiment c'est un joueur qui fait de bonnes prestations, même si parfois, voilà, évidemment, même s'il fait des moins bons matchs, ça reste quand même un très bon défenseur. C'est pour ça que j'ai rajouté un plus 1 à sa note globale, un plus 2 pour sa vitesse, un plus 1 en passe, un plus 2 en physique, un plus 1 en défense, et voilà. Je trouve que là ça devrait vraiment un très bon joueur. Alors Dani Carvajal, un joueur que je ne connaissais pas avant qu'il vienne au Real de Madrid, je pense que comme la majorité des personnes, mais lui je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des joueurs comme Alaba, comme Dani Alves, mais lui on n'en parle pas assez, même s'il fait vraiment largement le taf. Donc c'est pour ça que je lui mets un plus 1 en note globale, un plus 1 en vitesse, un plus 1 en passe, un plus 1 en tir, un plus 1 en physique, un plus 1 en défense, et un plus 1 en drill. Donc je mets plus 1 partout, parce que je trouve que vraiment c'est un joueur qui, on dirait pas, mais il apporte vraiment beaucoup à l'équipe, et ça s'est vu lors d'un match quand il est sorti sur blessure, puis je pense que c'est un jeune qui est rentré à sa place, et on a bien vu quand même la différence. Donc Marcelo, alors lui j'ai un peu hésité à lui laisser 86, mais vraiment comment tu peux ne pas lui mettre 87 ? Ça reste vraiment un très très bon joueur, je pense que beaucoup de personnes l'aiment bien, moi j'en fais partie. Et donc c'est pour ça que je lui mets un plus 1 en physique, en défense j'ai pas trop changé, parce que ça reste pas non plus le meilleur défenseur. Vraiment je parle du défenseur, ça reste pas un énorme défenseur, mais ça reste un énorme joueur, et c'est ça qui est le plus important. Donc un plus 1 en vitesse, un plus 1 en tir, un plus 1 en dribble, et un plus 1 en physique, parce que clairement je trouve qu'il apporte lui aussi une certaine sécurité à l'équipe, et ça c'est vraiment très important. Donc maintenant Casimiro, je lui mets un plus 2, parce que lui clairement ça devient un grand monstre, vraiment il nettoie tout, même si parfois voilà c'est un peu trop agressif, comme dans le match contre le Barça, mais voilà il nettoie vraiment bien, donc c'est pour ça que je lui mets un plus 3 en vitesse, parce que je trouve que 61 c'est pas énorme. Je lui mets un plus 1 en physique, un plus 2 en défense, un plus 1 en passe, et un plus 1 en tir, voilà. Alors Luka Modric, j'ai hésité à lui mettre un plus 1, mais comme pour les joueurs du PSG, je peux pas lui mettre un 90, parce que ça c'est un palier très important, et c'est clairement pour ça que je n'ai pas mis 90, parce que la saison a été très bonne, malgré ça je lui ai donné quand même un plus 1 en vitesse, un plus 1 en physique, un plus 1 en passe, et c'est tout, parce que clairement sa carte est quand même très bonne. Il lui manquait vraiment un tout petit peu pour augmenter à 90. Tony Kroos, je l'ai augmenté à 89, parce que clairement c'est un joueur qui est je pense très essentiel, tout comme Modric, ce que je veux dire c'est que quand ses joueurs sont pas là, on voit quand même la différence, je trouve que c'est un joueur qui apporte beaucoup au Real, et le Real a vraiment beaucoup de chance d'avoir un joueur comme ça, c'est pour ça que je lui mets un plus 5 en vitesse, plus 2 en passe, pour arrondir, un plus 1 en dribble, un plus 1 en défense, et c'est tout, voilà. Alors Isco je lui mets un plus 2, mais j'ai hésité, j'ai peut-être un peu exagéré, j'aurais peut-être dû mettre seulement un plus 1, mais voilà j'ai envie d'y croire, parce que c'est un joueur que j'aime bien. On voit vraiment qu'il travaille contrairement à un autre joueur dont on va parler après, on lui fait pas autant confiance qu'aux autres joueurs, mais il reste vraiment très bon, très professionnel, et il se donne vraiment à fond, ça se voit dans ses matchs, c'est pour ça que je lui mets un plus 2 en vitesse, un plus 4 en tir, un plus 2 en passe, un plus 3 en physique, un plus 2 en défense, et un plus 1 en dribble. James Rodriguez c'est un peu différent, voilà. Je trouve que FIFA c'est un peu trop dépêché en lui mettant 87, parce que ça a été l'un des visages de FIFA 17, c'est pour ça qu'ils lui ont donné une note comme ça. Lui et Isco, on leur fait pas énormément confiance, mais Isco, contrairement à James, il essaye et ça se voit vraiment. Rodriguez, je sais pas, j'ai regardé des matchs avec lui, et je trouve qu'il est pas utile en fait. Peut-être que certaines personnes sont pas d'accord avec moi, et c'est sûrement le cas, mais je trouve qu'il en faut pas une, mais vraiment voilà, j'ai un peu du mal avec lui, voilà, il a eu une chance énorme d'arriver au Real de Madrid, et il l'utilise pas trop, donc c'est pour ça que je lui mets un moins 1. Voilà, ça reste quand même une carte potable, enfin une très bonne carte, mais bon. Alors Asensio, je ne l'ai pas augmenté, même si j'aurais pu, parce que clairement, il a fait une très bonne fin de saison, mais comme je viens de le dire, il a fait une très bonne fin de saison, et je trouve que ça suffit pas pour lui augmenter, tu vois. Je pense qu'il a déjà eu un up, je me demande s'il n'a pas eu 80 ou 81, une des deux notes, donc je trouve que pour l'instant, on peut le laisser à 82, j'ai juste rajouté un peu de vitesse, donc j'ai arrondi à 80, plus un de tir, et plus un en dribble, voilà. À part ça, je n'ai pas trop touché à la carte. Passons directement à Vasquez, et c'est la même chose, je pense que lui aussi a été augmenté de plus 1 au plus 2, je ne me souviens plus trop. Et je trouve que, comme Asensio, ils ont fait une très bonne fin de saison, mais voilà, comme je viens de dire, ça ne suffit pas trop pour augmenter encore de général, et il a déjà été augmenté, donc je pense que ça suffit. Morata, alors un joueur que je ne porte pas trop dans mon cœur, voilà, je le dis, et j'ai hésité à lui mettre un plus 1, mais quand même, il a marqué, je pense, 15 buts, et je pense que c'est son record au niveau du championnat, je pense que c'est son record. On peut quand même le souligner, donc voilà, je lui mets un plus 1, avec un plus 2 en tir, plus 1 en passe, un plus 1 en physique, et un plus 1 en dribble, voilà. Karim Benzema, lui aussi, j'ai hésité à lui augmenter, ou pas. Je trouve qu'il n'a vraiment pas été assez décisif sur cette saison, il n'a pas été exceptionnel, tu vois, dans le jeu, il a été vraiment très bon, du Benzema, quoi. Mais en tant qu'attaquant, je trouve qu'il doit être beaucoup plus décisif, et c'est pour ça que je ne mets pas plus, mais j'augmente quand même un peu sa carte, donc 82 en vitesse, 78 en passe, 75 en physique, et c'est tout. S'il avait été encore plus décisif, j'aurais mis 88, mais voilà. Après, je suis d'accord avec les personnes qui vont lui mettre 88. Donc, Garrett Bale, maintenant, alors lui, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais clairement, entre les blessures et des matchs qui ne sont vraiment pas ouf, ça ne va pas, je ne peux pas lui laisser 90, donc j'ai redescendu à 89, vous le savez. Mais bon, il a eu quand même pas mal de blessures, ses matchs n'étaient vraiment pas très très bons, et c'est pour ça que je lui descends sa note globale de 1, je lui mets 93 en vitesse, 85 en tir, un 83 en passe. Donc, maintenant, passons au dernier joueur, je pense, l'un des meilleurs au monde. Alors, lui, j'ai décidé de lui mettre un 95. Alors, écoutez bien mes mots. Je ne parle évidemment pas du tout du fait qu'il ait fait une bonne ou une mauvaise saison, mais le fait que tu es ambassadeur FIFA, ça joue énormément, d'accord ? Je pense que, déjà, on peut parler des Youtubers, entre guillemets, je pense qu'on peut parler de Castro, le mec qui a la blinde davantage grâce à FIFA, enfin, grâce à EA Sports plutôt. Voilà, tu es vraiment favorisé de ouf quand tu es avec EA, et c'est assez logique, j'ai envie de dire, tu vois, ils ne vont pas commencer à cracher sur le mec qui est le visage du jeu, quoi, c'est logique. Mais je pense que le fait qu'il soit ambassadeur, et en plus que Messi ainsi que le Barça ait signé un contrat avec PES, ça a beaucoup joué, en plus de ça, voilà, il a gagné la Champions League, ils vont peut-être l'augmenter, moi, je ne serais pas étonné, voilà, je vous le dis directement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Les prochaines vidéos de ce genre arrivent bientôt, ne vous inquiétez pas, on essaiera aussi de varier, mais on restera quand même autour de FIFA 18. Alors, c'était Céane, peace ! Sous-titrage ST' 501